Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je vous l'ai dit, au Cameroun, le président Hamout. Dans cette vidéo, c'est pour confirmer, vous savez qu'hier, j'ai fait une petite vidéo de 10 minutes pour annoncer effectivement la plainte contre Flore de Lille. Mais j'ai mis le point d'interrogation, de m'interroger parce que Flore de Lille avait fait un autre poste où elle était en train de rire, quoi, en quelque sorte. Et à partir de là, je ne savais pas si c'était vrai ou pas et tout et tout. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo. Pendant que j'étais en train de faire la vidéo, c'est là où elle a fait ce poste. Évidemment, sur sa page, elle a fait beaucoup de postes. Bref, je suis comme ça dehors, sinon je devais lire ce poste-là. Ça veut dire que je vais faire une autre vidéo après. Soit une directe, soit une vidéo pour essayer de donner plus d'explications à ceux qui me suivent sur YouTube et qui ne sont pas sur Facebook. C'est ça. Sinon, cette vidéo, si je veux aussi la poster sur Facebook, c'est la page secondaire Cameroun-Afrique, j'ai pas vidéo. Voilà. Donc, c'est pour vous confirmer le truc. Il y a rendez-vous tout à l'heure parce que Flore de Lille, elle est même déjà en clash. Je peux vous annoncer ici que Flore de Lille a recommencé le clash avec le président Hamout. Vu les postes que j'ai lus, elle est effectivement en train de clasher déjà le président Hamout. Par exemple, elle a dit dans un poste là-bas que je viens pour la confrontation au pays et tout et tout. Si tu es un homme, les choses comme ça. J'ai pas la phrase, elle s'est dit. Si tu es un homme, viens me retrouver au pays. On va en tcham. Elle a dit qu'elle partait se signaler à l'ambassade de France, d'ailleurs, qu'elle était au Cameroun. Parce qu'elle voit la lue. Il semble que le président Hamout veut tout faire pour qu'elle cale au Cameroun. Donc, pourquoi on l'interpelle? C'est pour ça qu'elle dit qu'elle part se signaler. Elle aussi dit un truc. Je fabrique, je défabrique quand je veux un peu des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'elle a encore dit? Voilà. Elle accroche encore la maison. Donc, elle a dit que lui, il habite, elle ne cite pas son nom, mais elle sait directement qu'elle s'adresse à lui et les commentaires qui suivent. Elle dit qu'il vit dans une maison de deux chambres. Donc, six personnes vivent dans deux chambres. C'est-à-dire sa femme et lui dans une chambre et les enfants dans une autre chambre. Elle fait la comparaison avec elle. Elle dit qu'elle vit seulement avec sa mère et ça a deux chambres. Chacune a sa chambre. Donc, voilà un peu deux ou trois trucs que moi j'ai remarqué parce que j'ai lu ça avant de sortir pour partir faire mes petites courses-là. Je n'ai pas eu le temps de bien lire tout, tout, tout. Mais elle a fait énormément de postes concernant le président Hamot. Et elle fusille déjà le monsieur. Je peux déjà vous dire dans cette vidéo, à partir de cette vidéo, que moi, je vais soutenir Fleur Delisle. Je peux vous dire ça. Je vais soutenir Fleur Delisle sur un point. Je vais d'abord prendre la peine de vérifier la page du président Hamot et voir est-ce qu'il a dit deux ou trois choses. Même s'il n'a rien dit, Fleur Delisle ne peut pas tirer sur lui de cette manière. Il faut que je me loigne un peu de la route pour éviter de brouiller. Désolé pour les brouiller. On marche un peu de ce côté. En fait, je vous l'ai dit, Fleur Delisle ne peut pas tirer sur lui de cette manière si le monsieur n'agissait pas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent, même s'il ne communique pas sur sa page. Moi, je n'ai pas encore vérifié. Je vais le faire avant de faire soit ma vidéo, pour vous expliquer ça clairement, soit le direct. Et pourquoi est-ce que je dis que je risque soutenir, j'aime bien avoir dit qu'il y avait, mais je risque, c'est mieux de le dire ainsi, soutenir Fleur Delisle si le président Hamot a effectivement porté plainte, puisqu'il a lui-même le dit, et il a porté plainte à Fleur Delisle ou au Cameroun. Moi, je suppose que c'est de l'acheter. On a déjà parlé de ça. Et d'ailleurs, quand je suis en train de parler de l'acheter, je me rappelle d'un autre poste qu'elle a fait. Elle a dit que le Cameroun n'est plus avant. Je paraphrase, hein. Que le Cameroun n'est plus avant. Donc, le fait qu'il soit venu porter plainte au Cameroun, et pourtant, ils ont des adresses en France. Vous voyez un peu. Parce que lui, il voulait utiliser ses relations. Donc, Fleur Delisle fait savoir par un poste que le Cameroun n'est plus comme avant. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il a porté plainte à Fleur Delisle au Cameroun. Mais, pourquoi moi, par exemple, je ne peux pas supporter une telle chose. Que ce soit contre qui. Ne venez pas, peut-être, que vous embrouillez, que c'est faux. Non, je n'ai pas besoin de ça. Deux personnes qui vivent en France ont des adresses. Et les deux se connaissent, mais ça veut dire que chacun connaît l'adresse de l'autre. Ils portent plainte à Fleur Delisle, mais normalement, c'est en France. Pour le cas d'Amérique, Amérique, on a parlé du trafic d'influence et tout. Mais moi, j'ai compris ça d'une certaine manière. Amérique, Amérique, il est rentré au pays. Donc, c'était plus mieux, plus facile. D'interpréter Amérique, Amérique, à ce niveau. Parce que le temps d'attendre qu'il revienne en France, ça devait être un peu long. Donc, j'ai un peu, comment je vais dire ça ? J'ai essayé de comprendre, en fait. Voilà. Donc, c'est ça que moi il dit. S'il a porté, effectivement, moi, c'est même déjà viré. Parce que quand je vois Fleur Delisle, je veux aussi regarder ses réactions. C'est que ce n'est pas normal. Ça, c'est le trafic d'influence. Comment tu vis en France avec Fleur Delisle ? Tu attends lorsqu'elle met son pied au Cameroun. Tu portes plainte. Je ne suis pas en train de dire, non, il n'a pas le droit de porter plainte à Fleur Delisle par rapport à ce qu'elle a dit. Non, je ne suis pas là-bas. Parce qu'on vous connaît sur la toile. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je suis en train de dire seulement la forme. Je ne suis pas dans la forme. Je suis sur la forme. Est-ce qu'il est normal de porter plainte à Fleur Delisle au Cameroun et pourtant elle a une adresse en France et lui aussi vit en France ? C'est ça la question. C'est parce qu'on sait tout simplement, en tant que Camerounais, si vous n'êtes pas des bons Camerounais, pour ceux qui nous suivent, en tant qu'un Africain, parce que ça ne se passe dans toute l'Afrique, mais en tant qu'encore un bon Camerounais, sachez que c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est le trafic d'influence. Il veut user de ses relations. Déjà, j'y parle, son frère ou bien son ami ou quoi, avec qui il boit, souvent elle est bien et tout. Non. Après ça, on va entretenir dans le fond. Parce que la manière que Fleur Delisle fait des postes, elle est en train de le déchirer déjà. Ça veut dire qu'elle n'est plus dans les machins qu'elle disait, laissez-le. Et là, maintenant, d'autres personnes risquent de comprendre Fleur Delisle. Je dis bien d'autres personnes risquent de comprendre Fleur Delisle. Pourquoi ? Parce que Fleur Delisle, je ne vais pas être cautionnée de ce qu'elle avait fait ou quoi. Je ne veux pas entrer dans ça. Mais je vais retenir cette partie-ci où elle s'était un peu calmée. Depuis un certain temps, elle ne parle plus de lui. Quand les gens viennent même vers elle avec ça, elle dit carrément qu'elle ne parlait plus de lui ici et tout et tout. Donc, elle a même fait en public. En disant, genre, je prononcez une écrivée plus son nom sur mon mur et des choses comme ça. Donc, si elle a fait tout ça et qu'elle arrive au pays et qu'elle consacre une plainte contre elle, vous, à sa place, vous allez dire quoi ? Merci beaucoup pour le cadeau que tu m'as laissé au Cameroun. Alors que j'ai été vide depuis. Alors que même si tu ne m'as pas parlé de nous ou quoi, il me dit que c'est fini, ça s'arrête là et tu veux relancer les trucs. Vous voyez un peu ce que je me parlais dire. Donc, comme j'ai fait que je me répète, c'est très important pour ceux qui ne comprennent pas souvent. Je ne vais pas ancrer dans le fond. Je vais être suivi la forme. Vu les postes de Flore de Lille, moi, je peux confirmer ici qu'il y a effectivement une plainte. Parce qu'elle a fait plusieurs postes de différentes manières, différentes manières plutôt, je voulais dire. Et il y a les postes ciblés. Nous sommes en France, on a des agraisses. Vous croyez que le Cameroun est encore comme c'était avant et tout et tout. Et Flore de Lille le fusille sans citer son nom. Et elle dit qu'elle est prête. Elle lui demande même de payer le billet d'avion pour venir au Cameroun pour la confrontation. Elle dit qu'elle va aller au Qatar ou ses samedi ou quoi qu'elle rentre le week-end. Elle a même donné le programme. Pour dire, regarde, ne pensez pas que je vais fuir quoi en cachette. Voici comment ça va se passer. J'ai tel nombre de jours au Cameroun jusqu'à tel moment. Je vais voyager, revenir en France. Je vais quitter en France et partir au Qatar. Elle a écrit tout ça pour dire, durant ce temps-ci que je suis au Cameroun, tu paies le billet d'avion, tu viens au pays, on se confronte, on voit. C'est ce que Flore de Lille dit. Donc elle gueule. Je sens quelqu'un qui a été très surpris de ça. Peut-être qu'elle avait déjà des rumeurs, mais elle n'était pas sûre. Parce que, laissez-moi vous dire que les gens qui ont toujours pas derrière, si le président a me porté plainte à Flore de Lille, je ne suis pas même sûr qu'elle était surprise à 100%. Elle était surprise simplement que c'était effectif. parce que, forcément, elle avait déjà ça. Rappelez-vous, même dans ses précédents posts, elle faisait savoir que j'ai peur d'aller dans mon pays, qu'il y a quoi ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que les gens lui avaient déjà dit en privé, les gens qui courtoient en mode et tout et tout. Mais elle a passé l'information pour lui dire, Dieu dit qu'elle va choquer le pays, en fait. Vous voyez un peu. Donc, Flore de Lille est arrivée. Elle était surprise qu'effectivement, les rumeurs, ce qu'on lui avait dit, ce qu'on lui avait rapporté, c'était effectif. Et donc, elle est en train de se lâcher. Elle le fusille en vrai. Donc, voilà un nouvel épisode qui nous attend dans le Congo, sur la toile. Et je suis prêt, je vais concrôler cette affaire de très près, parce que, lorsque ça concerne Flore de Lille, pour les dire en mode, c'est qu'elle sûre, ça m'avait toujours sur Facebook. Lorsque ça sera effectif, si Flore de Lille enchaîne avec les directs et tout et tout, ah, ça va reprendre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Cameroun Afri Japape. Je suis prêt. On va planter le décor. Bref, je crois que j'ai beaucoup bavardé. C'est une confirmation. Je vais poster cette vidéo sur... Je suis arrivé où j'ai partagé. Je suis en train de vous acheter un appareil à Mediamark. Je vais, comment je vais dire ça ? Je vais poster cette vidéo sur YouTube. Je vais poster cette vidéo sur Facebook, sur Cameroun Afri Japape 2. Voilà. Abonnez-vous sur la page Cameroun Afri Japape 2 pour ceux qui me suivent sur Facebook. Voilà. Et je vais vous mettre les liens en description pour commander les produits d'Adiène et Sandrine. Et la page des plus belles influences du net pour ceux et celles qui veulent faire du poids rapidement. La nouvelle gamme de produits Tend d'enfer by Adrien et Sandrine. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Sinon, commentez-vous bien. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Musique Musique